Corolev, je vous rappelle, c'est le papa de la fusée Soyouz, et c'est le papa de l'astronautique soviétique, c'est lui qui a fait toutes les premières, Spoutnik, Gagarin, etc. Oui, enfin, bien avant. Et donc, Corolev était un type remarquable qui a réussi à souder les gens les uns aux autres, et à faire que l'Union soviétique, à l'époque, soit les premiers à mettre en orbite un satellite. Si on nous montre ces images-là, c'est parce que, de toute évidence, on n'a plus d'images de Soyouz, d'après vous ? Ah ben non, on ne le voit pas du seul. C'est fini. Non, non, c'est beaucoup plus loin. Donc là, c'est tellement la télémesure, ce qu'on appelle les données qui sont envoyées, qui sont au sol, et qui sont retransmises pour qu'on ait tous les paramètres du vol. Donc, moi, je n'arrive pas à les lire en un-dessus, mais croyez-moi, il y a tous les paramètres. Soyouz, Gérard Felser, c'est la doyenne des fusées, c'est son 50e anniversaire ? 97 ou 98% de réussite, ce qui est quand même une sacrée belle histoire. Et puis, on prend les choses qui gagnent, c'est-à-dire qu'au départ, il y a plus de 50 ans, il y avait déjà le concept. En fait, antérieurement, il y avait déjà, ce n'était pas sous le nom de Soyouz, mais il y avait déjà Gagarin, qui avait été lancé sur à peu près ce genre de technologie. Alors, on peut dire aujourd'hui, c'est peut-être désuet, c'est peut-être brutal comme technologie, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on peut expliquer quand même, par rapport à d'autres lanceurs type Ariane, par exemple, les différences principales ? Le Soyouz, c'est une fusée qui est une mini-Ariane, on va dire. C'est-à-dire que si l'Europe en avait eu la volonté politique et un peu de budget, une Ariane 5 actuelle aurait pu très facilement emporter, j'ai envie de dire, deux Soyouz, pratiquement, dans la Station Spatiale Internationale. C'est une petite fusée aujourd'hui. Un Soyouz est une fusée de moyenne, en performance. C'est une fusée qui a été faite, surtout pour l'orbite basse, justement, pour desservir des stations, pour mettre des capsules en orbite, pour aussi beaucoup de satellites différents, soit militaires, soit civiles, ils l'ont utilisé énormément. Vous devez savoir que quand ils ont fait des satellites de reconnaissance militaire, comme ils étaient, ils avaient vu que les Américains en avaient fait avant eux, les Soviétiques ont dit, ben, enfin, c'est Khrouchev qui a demandé à Korolev, je lui ai dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, il me faut absolument des images de vue de l'espace. Et Korolev a dit, ben, ok, pas de problème. Il a pris la capsule de l'époque, et il a, au lieu de mettre un astronaute à bord, il a mis un télescope, et du coup, il lançait ce télescope en orbite, il prenait des films. A l'époque, c'était les films, il n'y avait pas tout ce que vous connaissez, les CCD, les smartphones, ça n'existait pas. Et donc, il prenait les films, et il faisait rentrer la capsule, et il tirait les films. Donc, ils ont eu des images comme ça, ce qui a fait des lancements absolument considérables de Soyouz. Si on parle de 1700, c'est pour une raison simple, c'est qu'il était tout le temps employé à un certain moment. Donc, ce lanceur ancien a été fiabilisé, et en plus, il est spécialement fiabilisé pour le vol habité. C'est-à-dire qu'il y a deux lignes de production, une pour les vols normaux, et une pour les vols habités, sur lesquels il y a une attention supplémentaire qui est portée. Revenons, s'il vous plaît, à ce qui se passe là, à ce qui s'est joué sous nos yeux, il y a quelques instants, 21h20, décollage de Soyouz, avec Thomas Pesquet à bord, et deux astronautes, deux coéquipiers russes et américains. Gérard Feser à 21h35, ils sont en apesanteur. Ils sont en apesanteur, donc ils vont quitter leur siège, on ne le voit pas, mais peut-être qu'on pourra transmettre des images. Ça aussi, c'est formidable, parce que du temps d'Apollo, il y avait très peu d'images. Sur la Lune, c'était déjà un record. D'ailleurs, les premières transmissions mondiales se sont faites à partir de la Lune. Mais là, on assiste presque en direct. Alors malheureusement, on n'a pas les images de la dernière séparation, mais c'est quelque chose qu'on va vivre avec eux. Et là, ils sont en apesanteur, en effet, la mise sur orbite, et puis va commencer la longue poursuite pour aller accoster. Et combien de temps pour s'arriver à l'ISS, Serge ? 48 heures. 48 heures, c'était plus automatique. Jusqu'à dimanche, quasiment, c'est ça ? Oui, le Soyuz va s'approcher doucement, avec la station spatiale comme cible. Et puis, c'est deux petites croix, en fait, qui se superposent. Des lasers pour voir la distance entre les deux objets, j'ai envie de dire. On est dans l'espace, il n'y a pas de vent, il n'y a aucune pression. Donc, c'est de la mécanique céleste absolument pure. C'est un geste mathématique parfait. C'est quand même de belles pièces. Si vous avez vu des systèmes d'arrivage, et le système d'arrivage de Soyuz, qui est utilisé pour la station spatiale internationale, c'est le système russe qui a été retenu. Et il est extrêmement astucieux et très bien fait. Parce que, non seulement il faut s'arriver, mais il faut aussi connecter tous les fils électriques, toutes les connexions hydrauliques et pneumatiques, s'il y en a. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Alors, on a beaucoup parlé de technique, et pour cause, sur le plan humain, Gérard Frézère, plus humain, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont avec eux, nos astronautes ? Qu'est-ce qu'il a pu emporter avec lui, Thomas Pesquet ? Alors, Thomas Pesquet... Oui, il vit six mois, parce qu'il va passer six mois.